hello ma chasse elle est conscient c'est michel comment allez vous écoutez moi je fais très très bien et aujourd'hui je fais cette vidéo pour que je voulais faire depuis un moment en fait pour vous partager pour vous ouvrir un peu ma bibliothèque et partager avec vous les livres que des livres que j'ai lu et qui m'ont qui m'ont qui ont eu un impact pour moi que j'ai trouvé très intéressant plus qu'intéressant qui ont vraiment qui sont venus me chercher et qui et qui m'ont fait bouger donc je me dis c'est une bonne opportunité que j'ai là de partager avec vous et aussi vous donner l'occasion de à votre tour dans les commentaires de partager avec avec nous les livres que vous avez lu et qui et qui vous ont qui vous ont apporté qui vous ont inspiré etc etc donc aujourd'hui j'ai sélectionné trois livres de ma bibliothèque que je montre comme ça déjà et ensuite je vais passer rapidement là dessus je vais commenter je vais pas commenter très en profondeur je vais renvoyer soit sur mon site parce que j'ai écrit un article là dessus soit j'ai une interview et voilà vous laissez découvrir donc je vais commencer par ce livre là de lilou massé je suis célibataire et ça me plaît si moi j'ai trouvé c'est vraiment l'un des livres qui m'a vraiment 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 touché il ya des moments j'avais l'impression que je pouvais écrire ce livre en fait c'est l'histoire de cette jeune femme lilou massé que je crois la plupart d'entre nous connaît ou sinon si vous la connaissez pas sera l'occasion d'aller la découvrir et en même temps ben haruna lipi qui est en préface du livre c'est vraiment deux personnes que deux femmes que je trouve extraordinaire qui ont beaucoup d'impact et qui moi m'inspire énormément donc je suis célibataire et ça me plaît en fait dans ce livre lilou massé elle raconte son sa quête de l'amour en fait et en allant la quête de l'amour en fait c'est elle même que c'est elle s'est découverte c'était en fait une quête vers elle même en vrai et donc elle raconte mais vraiment en toute authenticité faut le faire et c'est vraiment mise à nu elle a parlé de de sa vulnérabilité elle a parlé mais vraiment on sent que c'est c'est du vécu moi je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'elle a écrit beaucoup de personnes aussi j'ai eu une discussion autour du livre avec beaucoup d'autres personnes d'autres femmes qui se sont reconnus dans ce qu'elle a écrit seulement elle elle a eu le courage mais de dire de partager ses faiblesses ses espoirs ses doutes ses souffrances ses blessures et finalement vraiment en cherchant l'amour en fait elle s'est elle s'est elle s'est enfin cette découverte on dirait encore plus elle a appris à s'aimer et jusqu'aux dernières nouvelles aujourd'hui l'homme enfin le partenaire de vie qu'elle dont elle qu'elle décrit dans ce livre qu'elle aimerait avoir aujourd'hui ben il faut croire que son partenaire actuel répond à ses enfin on va dire à son elle a trouvé le partenaire idéal pour pour elle mais c'est passé pas vraiment cet amour d'elle même quoi comme je le dis je dis et c'est mon credo connais toi toi même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal donc je suis célibataire et ça me plaît c'est vraiment un livre que je recommande chaudement ordonnance de docteur michel à aux célibataires voilà et d'ailleurs à ce propos j'ai fait une un article où j'ai extrait 20 citations qui m'ont inspiré du livre donc je mettrai le lien pour que taille voir cet article et que ben peut-être en lisant les citations tu auras envie d'aller plus loin et te procurer ce livre et d'ailleurs sur le site je crois j'ai un lien vers amazon où tu peux cliquer pour te procurer je suis célibataire et ça me plaît voilà donc pour ça c'est fait ensuite un que j'adore aussi c'est gagner au jeu des échecs amoureux à j'adore je kiffe j'étais moi qui fait ce livre que quand je l'ai lu j'avais même pas fini de le lire j'ai lu le résumé en plus je l'ai acheté à un moment où j'ai dit je me suis promis de ne plus acheter de livre mais ce livre il n'est il est venu il m'a appelé donc c'était à la fnac je l'ai pris j'ai commencé à lire et je me suis dit mais qui est cette personne qui a écrit ce livre et j'ai pris contact avec pascal piquet pour lui demander de faire une interview c'est à sa tombée à pic parce qu'elle était au salon du livre elle m'a dit ben écoutez avec plaisir de faire une interview avec vous donc je suis allé la voir c'était l'année passée ça passe tellement vite je crois que c'était l'année passée et je suis allé la voir au salon du livre et on a fait une interview sur ce livre dont pareil je mets le lien de l'interview dans les commentaires pour que tu tu puisses aller l'écouter elle en dit un peu plus sur le livre mais même quand on ne s'y connaît pas en jeu d'échecs c'est tellement elle a tellement elle a fait l'analogie entre les jeux le jeu des échecs et la relation amoureuse et c'est écrit avec beaucoup d'humour en toute simplicité enfin moi j'ai vraiment j'ai kiffé je connais pas trop le jeu des échecs du coup ça m'a donné même envie de jouer aux échecs j'ai commencé mais bon pour l'instant j'ai arrêté mais à chaque fois je jouais j'en jouais un tout petit peu je pensais à la relation amoureuse les fous les rois voilà moi je vais pas en dire plus quoi mais c'est vraiment le livre qui permet de comprendre ces mécanismes amoureux de prendre la responsabilité de son scénario amoureux et finalement de mettre en échec l'échec amoureux quoi quelque chose comme ça je vais le je vais le dire comme ça donc pour en savoir plus d'écoute je te renvoie à l'interview ou bien si ce que j'ai dit c'est suffisant et ben vas-y tu prends le livre et si jamais tu l'as lu mais je serais ravie d'avoir ton retour et d'ailleurs pour tous les livres si ça se trouve vous les avez lus je serais ravie de lire vos commentaires donc voilà pour pascal piquet gagner au jeu des échecs amoureux et le troisième que j'ai pris dans ma bibliothèque c'est celui-là amour amour de lise bourbeau la puissance de l'acceptation c'est vraiment un livre que moi qui m'a beaucoup 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 touché j'ai beaucoup pleuré je sais qu'il ya des moments j'étais ému aux larmes par les histoires parce qu'en fait c'est l'histoire de oui l'acceptation de l'amour en fait c'est vrai amour de soi amour de l'autre acceptation de soi l'accueil de son enfant intérieur l'accueil de ses blessures l'accueil des blessures de l'autre enfin la notion de responsabilité aussi est beaucoup abordé dans ce livre en fait dans ce livre lise bourbeau elle a relaté tout simplement dit des séances d'accompagnement des gens qu'elle a accompagné et donc on avait les questions que posaient les gens les réponses qu'elle est leur faisait et enfin pour moi je me suis retrouvé encore une fois dans beaucoup beaucoup de deux schémas beaucoup de deux dans la vie d'autres fins de des patients des clients enfin on va dire des clients des gens en tout cas qu'elle a accompagné et je trouve que c'est vraiment un très très beau comment dire ça témoignage elle emmène dans dans ce que nous avons d'humain de d'extraordinaire et aussi de fragile la traversée de là bas la partie ombre de nous la partie lumière aussi enfin bref donc c'est amour amour pardon la puissance de l'acceptation de lise bourbeau et pour finir en parlant de ce livre comme c'est des séances qu'elle a relaté ce sont même pas c'est pas comme si c'était elle qui abordait un sujet si on était dans on est vraiment dans le vif de l'accompagnement quoi de de ce que peut vivre un être humain et qui peut venir me toucher aussi et comme je le dis souvent c'est juste nos histoires qui diffèrent mais fondamentalement on s'y retrouve tous quoi nous sommes quelque part comme on dit nous sommes pas si différents que ça donc voilà pour les trois livres que j'ai choisi dans ma bibliothèque et vous en parler lise bourbeau amour amour gagner au jeu des échecs amoureux de pascal piquet et je suis célibataire et ça me plaît de lilou massé donc voilà maintenant toi je qui qui m'a écouté jusqu'ici mais écoute je serais ravie de lire aussi si tu as lu un de ces livres mais de lire des commentaires ou bien que tu partages aussi dis moi toi quels sont les livres que tu as lu qui t'ont vraiment inspiré qui t'ont fait bouger parce que ces livres là moi c'est pas juste du pia 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 blablabla c'est vraiment à chaque moment des livres qui m'ont qui m'ont qui m'ont qui m'ont fait bouger dans dans ma structure et qui m'ont fait poser des actes concrets quoi voilà écoute en attendant de te retrouver pour la suite parce que des j'en ai tellement que ça va être des ça va se faire en plusieurs fois j'ai pas la bibliothèque j'ouvre ma bibliothèque je sais pas encore comment je vais l'appeler cette série de vidéos et aussi si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes et des vas-y sens toi libre de partager et si tu as aimé tu sais ce qu'il te reste à faire à liker voilà d'écoute en attendant de te retrouver vie pleinement et avec joie et je te dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo allez je t'embrasse et consciemment je t'embrasse